Bonjour, bienvenue dans ce webinar sur la thématique du CRM. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui pour ce webinar Ludovic Burg, qui est directeur du CSI et transformation chez Sinertiel. Bonjour. Jean-Baptiste Rinsard, vous êtes responsable du compte EDF chez Salesforce, Stefano Polo qui est manager Salesforce chez Talon et Hervé Guérin qui ne va pas tarder à nous rejoindre et qui est partenaire Energy Utilities chez Talon. Je vous propose de rapidement rentrer dans le cœur de notre sujet. Pour ceux qui ne connaissent pas Sinertiel, Sinertiel a été créé en 2010 en tant qu'acteur majeur du dispositif national des certificats d'économie d'énergie pour le groupe EDF. Vous êtes une filiale d'EDF si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, le réseau Sinertiel, c'est comme ça qu'on l'appelle, rassemble plus de 2300 professionnels de la rénovation du bâtiment partout en France métropolitaine. C'est le premier réseau national de professionnels de confiance pour des rénovations durables et on a donc dans ce projet avec Salesforce, Sinertiel et Talon, créé et développer une application mobile. Je vous propose pour commencer de partager une vidéo qui fait justement la promo de cette application. Je ne sais pas si on l'a en backup, mais en tout cas, c'était l'idée. C'est les joies du direct. Ludovic, en quelques mots, en quoi consiste la mission de Sinertiel ? Peut-être avant de revenir sur cette vidéo qui prévient l'expression en temps de temps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est le rôle de Sinertiel aujourd'hui ? Bien sûr, Odélie. Merci à Talon pour cette invitation et je suis très content qu'on soit tous rassemblés pour parler de ce projet. La mission de Sinertiel, c'est d'appuyer ses adhérents, qui sont des pros de la rénovation et du confort dans l'habitat, dans le développement de leur activité, en leur facilitant la mise en oeuvre, la mise en relation entre adhérents eux-mêmes, qui sont des professionnels qui sont engagés dans une démarche d'excellence et qui recherchent des dynamiques de réseau d'entraide, d'échange, de partage d'expérience et également de génération d'affaires pour développer leur business. Mise en relation avec des partenaires de Sinertiel qui proposent aux adhérents des avantages, des offres, des services pour leur permettre d'optimiser leurs charges et développer leur activité et simplifier leur quotidien. C'est des achats de véhicules utilitaires, des locations de véhicules, de l'achat de matériel et des clients finaux, comme vous et moi, qui avons besoin de faire des travaux de rénovation, besoin d'un peintre, d'un carreleur, des artisans qui sont capables de réaliser des lots de rénovation multitravaux et qui sont à la recherche de professionnels de proximité et de qualité. C'est ça l'écosystème Sinertiel. Et donc la mission de votre mission, c'est donc de s'appuyer sur les adhérents dans le développement justement de cet enjeu, en tout cas dans l'accompagnement de cet enjeu énorme qui est encore aujourd'hui une priorité très forte à la fois du gouvernement et des pays dans leur ensemble sur les enjeux climatiques et vous y contribuez. Vous avez de grandes ambitions chez Sinertiel puisque d'ici deux ans, de répondre à la demande des ménages dans les régions, vous ambitionnez de doubler le nombre de professionnels dans votre réseau. Donc là, on est un peu plus de 2000. Évidemment, cet objectif implique des enjeux très forts. Voilà la vidéo. Et ici, nous sommes dans un appartement qui a été entièrement retapé et rénové par les pros du réseau Sinertiel. L'électricité, c'est Sinertiel. Les fenêtres, c'est Sinertiel. Le chauffage, c'est Sinertiel. Le parquet, c'est... Mais vous connaissez déjà Sinertiel ? Sinertiel, pour moi, c'est du partage de business, des remises sur mes achats pros, mais aussi de la convivialité et des échanges avec les autres membres du réseau. Et tout ça, à portée de main, grâce à mon espace MySinertiel. Par exemple, je peux me rapprocher des 2000 pros du réseau Sinertiel avec l'annuaire et rentrer en contact avec eux grâce à la messagerie. De plus, je peux parrainer des collègues qui rejoindront le réseau. Avec l'application MySinertiel, je profite également davantage dans de nombreux domaines auprès des partenaires du réseau. Par exemple, je peux faire scanner ce QR code chez un concessionnaire auto-partenaire. Et comme je suis adhérent, je profite d'une remise super intéressante. Et bien sûr, de tous les services du réseau. Solutions de financement, Primes Énergie avec EDF, ou encore les cercles confort Habitat. D'ailleurs, à ce sujet, il y aura du nouveau en 2021. Restez connectés. Plus nous serons nombreux à l'utiliser, plus l'application MySinertiel vivra. Alors, n'attendez plus pour la télécharger. Et ensemble, rénovons durablement. Donc, voilà la vidéo qui a été réalisée par les équipes de Sylvain. Oui, oui. Vous voulez du coup, je précisais qu'évidemment, vous avez une ambition très, très forte, puisque vous voulez doubler le nombre de professionnels dans le réseau. Et du coup, évidemment, c'est des enjeux très forts à la fois de fidélisation et d'acquisition de nouveaux adormants et de partenaires. Et puis, il y a un an, la crise Covid arrive et chamboule tout un tas de choses dans la façon dont vous nouez ce lien avec vos adhérents et vos partenaires. Et donc, vous lancez le projet qui nous intéresse aujourd'hui. Oui, effectivement, Rosalie. Alors, l'ADN de Synerciel, c'était des relations de proximité à la fois avec ses adhérents et ses partenaires. Et ça se concrétisait par un ensemble de rencontres. Il y avait trois fois par an des rencontres en physique, entre 15 et 18 rencontres dans toute la métropole, où les adhérents, les partenaires et les salariés sinertiels se réunissaient pour animer ce réseau dans une convivialité qui est propre au bâtiment. Et le Covid est arrivé et on a eu envie de garder ce lien digital et de continuer à vitaliser cette relation avec nos adhérents. Et on s'est alors interrogé sur la manière d'aller vite, d'aller très vite et de créer un lien digital et continuer à répondre à nos enjeux de proximité avec tout un nouveau système. Et on a décidé de lancer une application qui a été disponible fin septembre dans les stores et un espace pro sécurisé, accessible depuis le site internet sinertiel.fr. Et le cahier des charges de cette nouvelle application, c'était de maintenir le lien avec nos adhérents à cette Covid, de gagner en visibilité pour les pros en regroupant toutes les fonctionnalités, tous les services offerts par le réseau. Également, soutenir la transformation digitale de l'entreprise. Et je pense qu'on y est arrivé avec une app qui est appréciée et qui est vraiment utilisée par nos adhérents. Un très beau résultat. On va y revenir, on va évoquer avec à la fois nos experts talents et Jean-Baptiste Rinsart de Salesforce. On va partager avec vous un petit peu comment s'est réalisé de ce projet. Hervé Guérin nous a rejoint. Hervé, tu es partenaire Energy Utilities chez Talent dans l'entité Consulting. Évidemment, tu connais bien le secteur de l'énergie. Quelle particularité tu aurais envie de remettre en avant ou de remettre en lumière le projet si particulier dans cette crise Covid avec cet enjeu très fort de la fidélisation et de maintien du lien ? Oui, donc bonjour à tous. Donc effectivement, c'est un projet dans le secteur de l'énergie. C'est aussi un projet autour du monde de l'artisanat de la rénovation. Et c'est quand même ça qui va encore plus se définir qu'un projet énergie dans le sens où on s'adresse à des catégories de populations professionnelles qui ont des habitudes, qui veulent voir des résultats rapidement, qui ne sont pas là pour s'encombrer avec des systèmes complexes ou des choses qui viennent se rajouter en outils spécifiques dédiés à une part de leur activité. Donc finalement, tout le travail, c'était de dire comment faire des choses vite, simples et qui répondent à des besoins opérationnels tout en préservant le lien de proximité qui peut exister aujourd'hui entre ces inertiels et ces adhérents. Donc le travail a été conçu dans cette finalité. Et finalement, on a organisé à la fois la dynamique de construction de la solution et de communication vers l'extérieur de façon à afficher quelque chose qui soit mis en place rapidement. C'est-à-dire qu'on a commencé à travailler le projet en co-construction en amont d'une communication vers l'externe de façon à commencer à communiquer vers l'extérieur lorsqu'on était déjà bien avancé dans la préparation des ouvertures de services. Donc il y avait ce contexte-là. Et puis, au sein de Sinerciel, on a un réseau qui est en charge de l'animation de cette communauté d'adhérents et cette communauté du réseau. Ce réseau, en fait, est habitué à fonctionner en proximité avec des relations interpersonnelles. Donc il y avait aussi un soin particulier à apporter dans l'adoption par les forces commerciales du réseau de la solution qu'on mettra en place. Donc à la fois en termes de communication sur le projet, en termes d'embarquement dans les phases de conception de ce qu'on allait mettre en place et derrière en termes d'accompagnement à l'usage, la montée en compétences. Voilà un peu les grands aspects qu'on peut retenir au niveau de la conduite de ce projet dans le contexte particulier de l'écosystème Sinerciel. Donc un enjeu à la fois techno et en même temps humain, forcément, très fort, avec des enjeux d'accompagnement humain interne, comme souvent dans ce genre de projet. Oui, en effet, surtout que ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'est un projet qui a été démarré en plein confinement et qui nécessitait de faire travailler ensemble beaucoup de catégories de population, les populations des équipes commerciales, marketing, le réseau, le back office, et dans une logique où on voulait aller vite, donc en structurant un mode projet fort avec son organisation dédiée et transverse par rapport à l'organisation habituelle de l'entreprise. Donc tous ces fonctionnements-là, il a fallu les mettre en place, encore une fois, en créant des ateliers collectifs, en mobilisant les différentes parties prenantes, en comprenant leurs enjeux et en les partageant dans ces séances de travail de co-conception. Et donc tout ça a été mené en distanciel puisqu'on a eu un kick-off réduit sur place, un kick-off réduit sur place, et tout le reste des travaux a été fait en utilisant des outils collaboratifs. Donc c'était aussi une dynamique de transformation assez particulière qu'il a fallu intégrer pour ce projet. Ludovic, vous vouliez réagir peut-être là-dessus ? Oui, avec plaisir. Après, moi ce qui m'a marqué, c'est notre capacité à aller vite. On a commencé les développements le 22 juin, ou la configuration, la plateforme, et on a livré le 15 septembre. Donc on a été en capacité avec l'équipe projet de délivrer un MVP et de mettre à disposition sur les stores notre app et notre espace pro en un peu plus de deux mois. Et ça, je pense que c'est un time to market très agressif. C'est aussi le résultat d'un travail de cadrage qu'on avait réalisé en amont. Un cadrage sur lequel j'avais sollicité auparavant Niji, qui avait travaillé sur le cadrage amont. Et on avait fait un gros travail de préparation. Et une fois qu'on a eu le choix de la solution qui avait été arrêtée, qu'on avait aligné l'ensemble de l'écosystème, on a pu courir rapidement. Et pour moi, c'est un succès. Je pense que la seule chose qu'on n'a pas réussi à faire, c'est à digitaliser le verre de vin rouge et le saucisson qui est dans l'ADN de ce inertiel. Mais ça, c'est ce qu'on n'arrivera jamais à faire. Mais sinon, on a pu livrer une app qui rend bien et qui est maintenant utilisée par nos adhérents. Le choix que vous avez fait de la solution Salesforce et Jean-Baptiste, on y reviendra après, mais peut-être Ludovic, avant de passer la parole à Jean-Baptiste Rinsard, pourquoi est-ce que vous avez choisi cette solution-là ? Je crois que s'il y a un message avec lequel les participants au webinaire, j'aimerais qu'ils repartent, c'est qu'une fois que vous avez une solution Sales Cloud qui fonctionne, il faut savoir que très rapidement, vous avez possibilité, en ajoutant la brique Community Cloud et Mobile Publisher, d'exposer l'ensemble de vos services et des informations à vos clients. Et ça, c'est quelque chose qui est assez frappant, partir d'une instance saine, ajouter une couche Community et ensuite, toute la complexité de packaging dans les stores est gérée par Mobile Publisher. On a pris le temps de faire ce choix, on a eu pas mal d'ateliers d'interaction avec les équipes de Jean-Baptiste pour identifier ce qui était plus standard, s'il y avait du spécifique et faire les bons choix de technologie. Mais je pense qu'une des clés du succès, ça a été dans ce choix techno, puisqu'on avait deux options, soit on partait sur du Drupal et c'est une philosophie open source. Et ces deux choix de techno, on les a vraiment visités, challengés et j'ai été convaincu par la solution Salesforce, grâce au travail qu'a mené les équipes d'avant-vente de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, du coup, la solution Mobile Publisher, c'est une solution qui est, je crois, assez récente et Sinerciel est l'un des premiers clients. Je vous laisse me contredire si toutefois ce n'était pas clair. C'est quoi l'intérêt du coup pour, et les arguments que vous avez mis en avant pour convaincre Sinerciel de choisir plutôt cette solution ou qu'une autre ? Bonjour à tous. Je confirme qu'en tout cas, le point du groupe EDF, c'est la première référence que nous ayons. Et autant on a des gros projets engagés sur la direction centrale et la direction commerce, autant il y a des projets tout aussi passionnants au niveau des filiales et Sinerciel, on est un bon exemple. Et ce qu'a dit finalement le froid de l'air de la guerre, c'est ce que vient d'expliquer Ludovic. En réalité, comment nous avons convaincu avec l'équipe Salesforce ? La première chose que je voudrais dire, c'est que Ludovic était déjà convaincu de Salesforce, dans la mesure où il avait déjà déployé Salesforce, mais le Salesforce, vous savez, historique, que la plupart de nos clients connaissent bien, la partie 16, le pilotage de l'activité commerciale, ou la partie service. Ça, c'est vraiment le cœur, le noyau de la plateforme Salesforce. Et après, effectivement, sur cette dimension-là, donc le projet de Ludovic qui était à la fois de mettre en place un espace client et une application mobile pour les adhérents, effectivement, nos clients, soit par manque d'informations ou soit par réflexe, assez traditionnel, parce qu'il y avait cette option traditionnelle de développer une application mobile, ce que le marché a fait et continue à faire depuis des années, mais il y a eu ce choix alternatif de se dire, est-ce que maintenant que j'ai développé Salesforce, je peux continuer à capitaliser dessus, y compris pour mes espaces clients et mon application mobile. Cependant, Mobile Publisher était une solution assez récente au catalogue de Salesforce, elle avait un peu moins d'un an. Donc, ça a été aussi un acte de confiance de la part de Ludovic, un acte de confiance basé sur des éléments, effectivement, qu'on a démontrés. Je me rappelle que l'un des premiers, autant la dimension capitalisée sur la plateforme Salesforce, parce que j'ai déjà fait un projet Salesforce, et quelque part, il ne me reste plus qu'à étendre via une application mobile, autant cette partie-là est facile à prouver, entre guillemets, autant la dimension de mon adhérent, quand il aura son application, je veux quelque chose qui soit joli, je veux quelque chose qui soit dans l'état de l'art d'une application mobile, que ce soit sur le marché du particulier ou du professionnel, est-ce que vous, Salesforce, vous savez faire ça ? Autant, je me rappelle que c'est là-dessus qu'on a plus du convaincre, parce qu'effectivement, on n'attend pas forcément Salesforce sur le déploiement d'une application mobile. Et si je me souviens bien, n'hésite pas à me contredire, Ludovic, ce qui a été déterminant, c'est qu'on m'a montré justement l'exemple de l'amborghini. Exactement, parce que Ludovic m'a dit « moi, je veux quelque chose qui soit, voilà, je veux quelque chose qui soit « sexy ». Et l'exemple, effectivement, l'une des références, l'une des premières références qu'on a en Europe étant l'amborghini, donc je lui avais montré, avec Mickaël Raoul, l'exemple de l'amborghini. Et là, je pense que c'est un peu un petit peu le débat, les femmes sont débordées et l'amborghini. Et ensuite, parce que cette application, il répondait véritablement à tous les codes, on va dire, visibles de design, on peut attendre d'une application mobile en 2021. Donc, pour résumer, je vais vous donner quelques éléments par une histoire sur comment la discussion et le choix a été fait. Ludovic était déjà convaincu par la plateforme Salesforce, il y avait déjà cette volonté de capitaliser sur ce qui avait été mis en œuvre autour de Salesforce, donc sur l'animation du réseau des adhérents, et y compris jusqu'à l'application mobile. Donc, c'est pour cela que nous avons positionné la solution. L'autre point, et Ludovic qui est mentionné, c'est ce qu'on appelle le time to market, c'est-à-dire la capacité à aller vite. Ce qu'il faut bien voir, c'est que quand on développe une application mobile, on peut faire ce qu'on appelle du pixel perfect, c'est-à-dire que vous allez vraiment tout faire à la main et designer quelque chose qui correspond exactement à une planche de design que vous auriez pu définir. Donc, c'est extrêmement satisfaisant. Mais quand vous avez besoin de changer les visuels, quand vous avez besoin de changer les processus derrière, quand vous avez besoin de changer les données qui est capable de se nourrir l'application, ça prend un peu de temps parce qu'il faut tout refaire. L'intérêt de Mobile Publisher, ça a été simplement d'étendre les processus qui étaient déjà en place pour gérer les adhérents, les ouvrir à travers une fenêtre, on appelle IT et Mobile Publisher, et à partir de là, je schématise un des radis, des couches de design pour répondre aux attentes à des adhérents de la SINERTIM, tout ça a pu être fait sur une première version en deux mois, et y compris dans un contexte de crise Covid où les équipes n'étaient pas effectivement en présentiel. Donc, c'est en ça où je pense que le Paris qu'on a pris ensemble avait eu une logique s'inertiale et l'usesse force, parce que je pense qu'avec Modestie, il faut admettre que c'était une solution un peu nouvelle, donc il fallait aussi qu'on apprenne à accompagner nos équipes sur ce type de projet. Et aujourd'hui, il est le risque d'avoir ajouté la preuve. C'est finalement un gage de réussite. Merci Jean-Baptiste. Je vous propose du coup qu'on passe maintenant un peu plus dans le détail et qu'on regarde avec Stéphano Polo, qui est donc expert Salesforce chez Talent. Alors, Stéphano, toi, tu connais très bien Salesforce pour accompagner un certain nombre de nos clients sur la partie CRM. La solution Salesforce Mobile Publisher est donc encore assez récente avec peu de cas d'usage, finalement, surtout en France. Et donc, toutes les équipes ont dû s'aligner autour de ça. Est-ce que tu peux nous décrire un peu plus les enjeux, les spécificités de ce projet que toi, tu as pu vivre et accompagner avec tes équipes ? Il est important de mentionner, comme Ludovic l'a fait, que le travail a démarré un petit peu avant, donc lorsque le choix a dû se faire sur communauté ou pas communauté. En fait, la base du travail devait partir sur ce choix-là parce qu'autrement, effectivement, Mobile Publisher ne pouvait pas s'appliquer. Donc, on a déjà co-collaboré sur ce choix en apportant toute la matière nécessaire par rapport à notre compétence. On travaillait déjà sur le projet CineAcelle, donc on avait une vision claire d'où on pouvait aller avec communauté. Donc, on a apporté avec nos équipes en collaboration avec Salesforce ces atouts, ce qui nous a permis, effectivement, de partir sur une base claire de plateforme. Donc, la vision plateforme était nécessaire avant de pouvoir passer à la discussion au Mobile Publisher. Mobile Publisher était, effectivement, un inconnu pour beaucoup d'entre nous, mais nous connaissons notre partenaire Salesforce, nous savons les efforts qui sont mis dans les produits qui sont délivrés. Donc, on était sereins sur le fait d'avoir un accompagnement fort lors du projet. Donc, avant de démarrer, bien évidemment, on s'est mis d'accord et on a convenu d'une comitologie importante, souvent même à la journée près pour pouvoir débloquer des situations critiques parce qu'il ne faut pas se cacher, il y en a eu et c'est normal, c'est un projet sur une technologie innovante. Donc, on passe forcément par des chemins critiques. Il faut juste être à mesure de gérer ce stress et d'avoir les bonnes équipes autour de la table. Donc, de notre côté, un engagement fort de la direction de talent, des experts technologiques qu'il y en a au centre des équipes. Pour ma part, j'y étais. Et surtout, vraiment, une gestion à la semaine importante parce que des décisions ont été prises et des modifications de roadmap étaient faites au fur et à mesure pour être sûr et certain que l'MVB pouvait sortir à la date prévue sans un impact fort, par exemple, sur le périmètre. Donc, voilà, Ludovic était inclus dans toutes ces discussions et donc, son engagement a permis aussi de sortir rapidement de ces discussions et des décisions importantes autour de la plateforme. Pour ce qui concerne le mobile publisher, alors, il est vrai qu'on en parle beaucoup, mais c'est une plateforme, en tout cas, c'est une technologie, pour ma part, et c'est mon jugement personnel, mais assez simple, des gestions en termes de prise à main. Ce qui est plus compliqué, il faut que vraiment, qu'on apprenne à main cette solution qu'on soit au courant, c'est qu'on ne fait pas, on a affaire avec d'autres parties autour de la table qui sont, dans ce contexte, Apple et Google qui ne facilitent pas forcément la tâche. Donc, ça, il faut l'avoir en tête parce que ça peut, de temps à autre, amener un peu plus de stress dans nos deadlines. Donc, voilà, qui a déjà fait des publications d'applications pourra en toucher quelques mots, mais voilà, c'est important à savoir parce que dans le process, c'est fort, qu'on a fait cette publication mais il n'est pas seul. Voilà, je propose, sauf si le truc, peut-être que vous voulez ajouter quelque chose à mon intervention, je t'ai vu partant, sinon je vais, ouais, vas-y. Juste avant de passer, avant de passer le film d'animation qui présente là, je pense que des parties de prix fortes ça a été de rester dans le standard, du standard, du standard, du standard. Et quand on, finalement, quand on essaie plutôt de regarder nos process en fonction des capacités de l'outil native et qu'on reste dans le standard, ça permet d'aller rapide, d'aller vite, de toute façon, Salesforce est pensé, est pensé, est designé par le process et ça permet également de rester dans des coûts de configuration qui sont raisonnables. Ça, c'est un parti prix fort. Moi, je suis plus partisan de la customisation et des développements spécifiques. On a des fantastiques outils, il vaut mieux penser nos process en fonction des standards ou des outils que l'inverse. Exactement. Et voilà, notre travail a été surtout d'écouter les besoins et de répondre avec au maximum le standard et se faire aider parce qu'il faut accepter quand les compétences ne sont pas là pour différentes raisons. Encore une fois, c'est une technologie qui vient d'arriver et échanger au maximum. Donc, c'est vraiment un travail de partenariat et pas un travail de juste intégrateur au sein d'une entreprise. Non, c'est un travail tripartie avec Salesforce et SinerSky. Et dans le prix fine que tu vas montrer, Stéphano, ce qu'il faut savoir, c'est que tout a été fait en utilisant des objets standards de Sales Cloud, de Community et de Mobile Publisher. On n'a pas de spécifique. Et bien, du coup, on va passer, je pense, à la petite démo, si vous voulez bien. Alors, j'espère que tout se passera bien. C'est toujours un moment de stress. Mais normalement, il n'y aura pas de réseau. Est-ce que vous voyez bien la vidéo ? Oui, super. Super. Donc, ça va être un petit flow, un petit aperçu de l'application dans ses fonctionnalités majeures. Ludovic n'hésite pas si tu veux apporter des précisions pendant la démo. Il y aura du start and stop à un certain moment. Donc, j'espère que ça se passera bien. Et je devrais, du coup, augmenter la vidéo au fur et à mesure qu'elle avance. Donc, une application, comme on l'a dit, mobile. Enfin, vous l'avez peut-être aperçue rapidement, mais elle s'installe depuis les stores Apple et Google. On vous invite à la chercher si vous le souhaitez. Elle est cherchable et disponible à un public. La page d'accueil que nous avons définie, une page d'accueil de Community, Community Cloud, assez simple, qu'on a personnalisé pour permettre à l'adhérent de retrouver tout de suite une approche, un conflit personnel. Donc, son nom, son prénom, dans ces cas, on s'appelle Contact. Donc, ce n'est pas très drôle. Mais on pourrait s'appeler Luc et Luc serait le mot que vous aurez à la page d'accueil. La page d'accueil est aussi là pour personnaliser la navigation dès l'entrée et surtout donner des éléments intéressants pour tout de suite accrocher l'adhérent à l'application. Ce qu'on va retrouver, en fait, dans le bas de page et ces éléments ont été construits avec ce qu'on appelle c'est sur CMS, donc la construction de contenu exposable au centre de la plateforme. On est allé alimenter cette plateforme. En tout cas, les équipes financières ont travaillé pour alimenter cette plateforme avec des éléments importants pour le silencieux et pour l'adhérent et les exposer de façon assez simple et concise autour des briques CMS, un conflit, donc du contenu qui est beaucoup similaire à ce que vous trouvez sur n'importe quel site ou n'importe quel bloc. À partir de la page d'accueil, on va retrouver un segment clé de cette application qui sont les avantages. L'idée était évidemment de permettre à l'adhérent d'arriver plus rapidement à les avantages proposés par les partenaires des silencieux. Donc, comment le faire ? Donner une section dédiée et exposer, l'idée était d'exposer un catalogue de produits. Ce catalogue de produits devait bien évidemment reprendre l'ensemble des partenaires silencielles et les exposer d'une façon assez sexy encore une fois. Comme vous avez vu, juste avant, je vais y revenir. Donc, cette partie haute qui va présenter avec un slideshow ce qu'on appelle en anglais, donc un glissement d'informations, immédiatement les offres du moment. Ce qui est un atout pour silencieux et pour les partenaires pour se mettre en avant et dire et communiquer à l'adhérent qu'évidemment, il y a potentiellement des offres beaucoup plus intéressantes sous la période qui est celle en cours. Donc, motiver l'adhérent rentrer dans l'application souvent pour trouver ces offres intéressantes du moment. Et puis, on va aider l'adhérent sur la navigation en cherchant et en lui donnant la possibilité d'aller peaufiner sa recherche. Donc, on a des catégories, c'est la décatégorie ou à l'intérieur desquelles les offres sont imbriquées. Et dans ce contexte, on prend par exemple la partie « je mets des places » donc c'est un catégorie qui parle à l'adhérent parce que bien évidemment, c'est des artisans qui se déplacent beaucoup et ils ont souvent besoin de véhicules. Donc, on va retrouver une deuxième section encore une fois exposée avec une notion de catalogue de produits assez simple et tout le contenu a été repris via effectivement la collaboration avec Sinacell et a été exposé dans la plateforme ici on retrouve les catégories et on guide encore une fois l'adhérent avec une navigation assez simple tout simple clic sur des images et il arrive finalement sur la liste des partenaires qui lui proposent ce qu'il a cherché. Donc, il n'a pas c'est un résultat simple et immédiat qui lui permet d'avoir accès à ces offres. Et la partie finale qui est la plus intéressante sur laquelle il y a eu un vrai travail des co-constructions ou surtout de design c'était important pour nous de rester dans le standard mais quand même d'avoir quelque chose de sexy comme on dit au début c'était l'offre en tant que tel. Donc, comment exposer bien et clairement l'offre du partenaire. Donc, travailler avec un conflit sur CMS community et mobile publisher autour de ces éléments en proposant à l'adhérent de contexte clair pour l'offre et deux autres rubriques assez importantes que vous retrouvez ici qui sont les plus des financières donc les financières devaient effectivement dire pourquoi cette offre et comment les financières accompagnent adhérents donc on le retrouve avec une notion de design et une plus différente donc les adhérents arrivent à faire la différence entre les deux et à les tracer parce que tout l'objectif était aussi collecter de la donnée. Évidemment, quand on expose une application de ce type on a l'intérêt à collecter de la donnée autrement on ne va pas capitaliser sur ce que l'on a mis en place et on ne peut pas s'améliorer comme on le souhaite. Donc avec un bouton de call to action ce qu'on appelle un traçage d'action on va demander à l'adhérent d'interagir avec l'offre et de dire qu'il est intéressé. On va passer sur la deuxième partie de l'app un peu plus rapidement les services même briques même briques technologiques même approche par contre ici on va exposer une notion différente qui est plus dédiée à CINACL et les services que CINACL directement propose à ses adhérents. Donc je vais laisser la démo dérouler mais toujours dans le menu on va tomber sur une page dédiée aux services où CINACL va exposer ses propres services proposés aux adhérents et l'adhérent qu'on voit s'il veut en savoir plus et il est intéressé pour de vrai et il a besoin de discuter avec quelqu'un à l'intérieur de CINACL il va retrouver un conflit en bouton d'action et les atouts et grâce à ces boutons d'action cette fois-ci ce qui va se passer désolé je vais juste revenir quelques secondes en arrière c'est ce qui va se passer grâce à ces boutons d'action c'est qu'une demande va être intégrée ou sans dans la plateforme CINACL pour être traitée par les équipes de gestion de demandes donc encore une fois pas d'interface technique juste un simple formulaire qui est automatiquement saisi donc l'adhérent n'a même pas besoin de renseigner de l'information on sait de quoi il a besoin et on le communique à CINACL un temps zéro on va passer sur la partie annuaire donc une autre section importante de l'app qui est arrivée en phase 2 et qui permet en fait qui dit application dit communauté qui se crée et dit un besoin d'échange et donc pour alimenter encore plus l'invie des adhérents de potentiellement se retrouver entre eux discuter de CINACL et pourquoi pas après parrainer quelqu'un et on va arriver dans quelques secondes donc l'annuaire était là pour mettre en relation est là pour mettre en relation les adhérents donc la donnée est là il fallait juste leur donner moyen d'interagir de se retrouver donc un simple formulaire de recherche rien de très compliqué multi critères simples faciles intuitifs qui leur permet de trouver l'ensemble des adhérents qui sont basés qui résultent selon les critères vérifier les informations de l'adhérent s'ils le souhaitent voir aussi les métiers de référence dans ce contexte parce que c'est des données qui sont en conférence dans ces esports et puis la possibilité de se rentrer en contact avec la partie message et leur permettre effectivement de directement via la plateforme d'aller communiquer avec l'adhérent pour passer maintenant on en a parlé à la partie parrainage donc les réseaux financiers doivent effectivement s'alimenter d'adhérents comment faciliter l'avis à quelqu'un qui voudrait rentrer dans la communauté dans la communauté financière un coupon court pour tous les étapes de bureaucratie qu'il pouvait y avoir avant et en faisant quelque chose de très digital et très moderne mais surtout très dans l'air du temps parce qu'on est tous habitués à parrainer quelqu'un via des applications on reprend cette logique on met tout simplement à disposition un formulaire des parrainages en expliquant ce qu'il est le parrainage tout simplement remplissant ce formulaire derrière encore une fois le traitement passe dans la plateforme Salesforce et permet aux équipes financières de reprendre les parrainages et valider ces parrainages et tout est tracé ce qui est bien parce qu'il n'y a pas de perte d'informations on avance désolé je vais un peu vite vous me dites si je cours trop avant que je vous perde la partie assistance donc exposer une application vaut dire aussi que vous exposez potentiellement vos adhérents à des questions dans le sens qu'ils vont se poser des questions à la fois sur l'application à la fois sur le financiel et il fallait via l'application leur donner moyen d'interagir parce que sinon ils sont revenus sur un chemin classique téléphone ou email qui n'était pas notre souhait notre souhait était centralisé à l'information vers Salesforce donc un conflit une simple page de propos qui est proposée à l'adhérent pour renseigner et communiquer avec les équipes services de financiel et en plus pour faciliter encore plus la tâche si par hasard il considère que sa question elle pourrait être mieux traitée par ses points de contact récurrents son assistant réseau ou la ministre de l'institut financiel il peut retrouver ces informations et avec soit du click to call parce que les numéros sont cliquables et appelables via un simple téléphone dans l'application soit un adresse mail ils peuvent communiquer directement avec les contacts qui leur sont qui leur sont normalement connus parce que c'est les personnes qui les gèrent au fur et à mesure dès leur année avec les inertiels on va avancer sur une dernière partie qui concerne le profil de la carte adhérent donc on a bien parlé d'application qui dit application on dit un utilisateur avec un profil et on voulait aller au delà du simple profil on voulait digitaliser vraiment la relation de l'adhérent avec qui avec les partenaires des financiers pourquoi cela parce que l'objectif final effectivement c'était pour financier et faciliter encore une fois cette prise à main de l'application pour les adhérents alors pourquoi pour ne pas sortir un atout dans cette relation qui était jusque là non digitale parce que l'adhérent va se rendre chez le partenaire et va profiter d'une offre directement chez le partenaire et comment créer ce lien avec Sinertiel au milieu via l'application on a tout d'abord effectivement créé une notion de profil donc exposer la donnée de l'utilisateur ce profil va sûrement s'alimenter dans le futur avec plusieurs d'autres informations et surtout des notions des RGPD importantes aujourd'hui mais la carte adhérent était le vrai atout donc permettre à l'adhérent chez le partenaire de communiquer le fait qu'il est un adhérent actif donc le partenaire doit et peut lui soumettre les offres qui ont été validées avec Sinertiel c'était pour nous important et pour Sinertiel surtout important de l'avoir dans l'application donc un QR code que le partenaire peut scanner via son simple mobile s'il n'a pas de mobile on peut partager avec un adresse mail tout simplement et cela nous amène vers une page de validation qui valide tout simplement que l'adhérent est encore actif et qu'il a droit de bénéficier de ses avantages donc il est tout pour l'application qui est effectivement live sous les stores depuis maintenant septembre et dont on est très fiers Merci Stéphano Peut-être quelques chiffres clés avant de revenir à Hervé sur ce qui a fait le succès de ce projet je voudrais juste Ludovic vous demander peut-être de nous rappeler quelques chiffres clés sur l'appli qui a donc été lancé en septembre Oui bien sûr en termes de KPI on a 30% des adhérents qui ont téléchargé l'application en deux semaines donc ça veut dire qu'il y avait un vrai besoin on a répondu à une véritable attente on est maintenant à plus de 60% de nos adhérents qui l'ont téléchargé donc on est à la bascule on n'a pas encore un vrai point de passage mais on n'en est pas loin l'objectif pour créer un vrai point de passage c'est de passer à 90% et ça permet ensuite d'amener tout un contenu vers un point de passage unique et de créer une relation une véritable relation digitale ancrée avec nos adhérents nos partenaires on est à 75% des partenaires qui ont téléchargé l'app et qui utilisent l'espace pro et en termes de notation sur le store sur le store Apple on a une note de 5 sur 5 Félicitations merci Félic Herbie du coup je reviens à toi qu'est-ce qui selon toi et de façon un peu résumée sont les facteurs clés de succès de cette mission je ne sais pas si tu as envie de revenir sur les éventuels écueils qu'il y a forcément dans ce type de projet et surtout effectivement de s'attarder sur pourquoi ça a marché dans un temps aussi court et avec des résultats que vient de mentionner le biovic qui sont globalement extrêmement positifs alors moi je retiens principalement 4 points qui ont conduit à la réussite du projet le premier point c'est effectivement qu'on s'inscrit dans une co-construction avec un esprit d'équipe je pense que ce qui était vraiment fondamental c'était de constituer ce mode projet et de faire travailler ensemble à la fois les différents métiers sinertiels mais aussi les différents métiers au sein de talent à savoir le consulting l'UX design l'expertise solution et en fait c'est la conjonction de toutes ces équipes qui permet de servir et les enjeux métiers et la performance de ce qui est mis en place et l'adéquation aux usages qui seront faits de la solution donc ça c'était vraiment un premier point c'est ce travailler ensemble qui s'est mis en place aussi parce qu'on était déjà dans un partenariat de confiance avec sinertiel et donc on a pu travailler cette dynamique là tout en étant dans des fonctionnements distanciels ce point là permet aussi de tenir le rythme c'est un sprint puisqu'on se donnait trois mois pour atterrir et c'est aussi un marathon parce que trois mois on a le temps quand même de s'essouffler il faut être capable de monter rapidement une organisation de projet de favoriser les arbitrages métiers qui soient à la fois étayés de façon à ce que les décisions soient prises en connaissance de cause mais très synthétique pour qu'on ne se perde pas dans la complexité il faut toujours s'inscrire en adéquation avec les principes de la solution ça m'amène au deuxième point principal c'est qu'on a mis en place une design authority donc une instance gardien du temple pour s'assurer que ce qui était imaginé ce qui tous les produits de la créativité collective s'inscrivaient bien dans le respect du standard dans l'esprit dans lequel on pouvait développer derrière de façon efficace et en cohérence avec la philosophie de la solution donc ce point là était fondamental il a été mis assez rapidement après le début du projet et il nous a permis à la fois de faire cette fonction de jugulation de la multiplicité des idées qui pouvaient apparaître puisqu'on demande aux gens de co-créer et derrière forcément les participants attendent aussi qu'on prenne en compte leurs attentes donc c'est un levier en fait pour expliquer que tel point doit être traité différemment ou tel point pourrait être abordé plutôt dans un second temps parce qu'on est sur quelque chose qui ne s'inscrit pas forcément dans la logique MVP et puis c'était aussi un levier pour avoir une escalade prioritaire des sujets et notamment tout ce qui était sujet nouveau auprès des éditeurs notamment on a eu l'occasion d'échanger avec les référents mondes de Salesforce ou de Mobile Publishers qui nous ont aidé à régler certains points de difficulté qui n'étaient pas forcément complètement défrichés auparavant le troisième point c'était de susciter l'intérêt des opérationnels on arrive avec un projet il y a beaucoup d'activités qui sont engagées par les équipes de Sinerciel on avait un contexte de crise Covid qui n'était pas aidante non plus par rapport à l'organisation habituelle des activités donc pour ce faire il faut générer des sources de gains rapides et la mise en place des pratiques de marketing automation au travers de la brique Pardot de la solution Salesforce ça a permis de susciter un intérêt pour des populations d'un point de vue opérationnel donc avoir des gains rapides sur comment améliorer la qualité des échanges entre Sinerciel et son réseau de partenaires sur les offres puisqu'aujourd'hui Sinerciel peut donner des informations sur l'intérêt suscité par les offres partenaires de même les équipes du marketing peuvent avoir un retour sur l'impact de leur communication donc au travers de la mise en place du projet on a aussi développé le marketing automation la traçabilité de la réception qui est faite des communications externes des offres mises à disposition par Sinerciel vers ses adhérents et on peut donner des retours qualitatifs et quantitatifs sur la réception qui en est faite du point de vue des adhérents qui sont les clients des partenaires de Sinerciel et puis on a également tenu compte du calendrier de l'activité de Sinerciel dans l'année et on a synchronisé tout ce qui était les communications et les mises en service des différentes versions de l'application notamment avec les campagnes de reconditionnement au moment où on renouvelle le partenariat entre Sinerciel et ses adhérents donc c'était une occasion de communiquer sur de l'innovation portée au sein de Sinerciel au travers de cette application et le dernier point c'est le sponsorship et la pérennisation de tout ce qui a été fait c'est-à-dire ce qui était fondamental sur un projet comme ça c'est d'avoir un portage au niveau de direction générale pour lancer le projet puisque on allait solliciter assez fortement différentes parties prenantes au sein de Sinerciel on engageait également dans la réflexion de co-construction des partenaires externes donc évidemment il faut que le projet ait une incarnation managériale parce qu'il concerne l'interne de Sinerciel et les externes et puis en termes de pérennisation je pense qu'un point important c'est de se dire il y a le mode projet et il y a l'après projet dans lequel la vie doit continuer autour de ce qui a été créé donc ça passe à la fois par la mise en place de comités éditoriaux de façon à créer des nouveaux contenus susciter l'intérêt des utilisateurs de la solution et également de continuer à maintenir une feuille de route d'évolution et d'amélioration des fonctionnalités qui sont offertes par les solutions mis à disposition des ADR voilà en quelques mots les facteurs clés de succès qu'on peut retenir à mon sens sur ce projet ce qui me fait une transition royale pour répondre à l'une des questions qui est apparue dans le chat n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez d'autres à les poser à travers le chat Ludovic quelles sont les prochaines fonctionnalités et améliorations qui sont envisagées sur l'appli aujourd'hui alors on envisage d'orienter le développement de nouvelles fonctionnalités autour de l'apport de business pour permettre de transmettre des leads donc des chantiers à nos adhérents via l'application ça c'est la c'est la principale évolution et c'est répondre à nos attentes de nos adhérents nos adhérents ce qu'ils veulent c'est aussi remplir leur carnet de commandes donc recevoir des leads interfacés avec l'écosystème du groupe EDF que ça soit des filiales comme Zivia Easy enfin c'est des choses qu'on est en train d'explorer être capable de récupérer ces leads et les transmettre à des adhérents pour au final assurer des travaux de qualité auprès des particuliers c'est l'évolution principale c'est le prochain étage de la fusée et alors on a une autre question sur vos priorités pour solidifier le succès de cette application alors après ça va être ça va être de alors de l'animer Hervé en a très bien parlé faire rentrer en fait l'application dans le run donc avec des notifications du contenu on peut imaginer également d'avoir une sorte de marronnier pour les offres et services avec une offre du mois pour nos adhérents qui suscitera un intérêt particulier on peut aussi imaginer des montages avec certains de nos partenaires je pense en particulier à des équipementiers automobiles qui peuvent à un moment se retrouver avec un stock de véhicules on peut imaginer d'avoir une offre spéciale flash pendant une dizaine de jours une quinzaine de véhicules jumpy à déstocker donc susciter cet intérêt ça passe aussi par un travail en amont avec les partenaires et ensuite il ne faut pas se cacher non plus qu'on a un travail réalisé auprès de nos commerciaux en interne pour les convaincre que le digital est bien un nouveau canal et que dans l'omni-canal c'est aussi quelque chose qu'ils peuvent valoriser auprès de leurs adhérents puisque au final celui qui va amener les derniers adhérents à télécharger en termes de la smile ça va être le commercial qui va lui montrer et lui mettre en main l'application et je pense que c'est comme ça qu'on ira chercher les 40% restants donc un travail sur du contenu de qualité pousser du business et également embarquer toute notre force commerciale dans cette aventure d'animation de Nicanel Super avant de conclure ce webinaire on a peut-être une toute dernière question que je prends peut-être plus pour Stéphano est-ce que l'application possède des notifications ? Bien évidemment ça a été un sujet mais oui bien évidemment l'application est là aussi pour faire du push donc permettre à l'adhérent pas seulement d'être un actif lui-même sous l'application mais permettre aux équipes financières d'aller activer l'adhérent lorsqu'ils le souhaitent de façon assez simple comme toute application de nos jours Donc là par exemple pour illustrer on a les deux dernières notifications qu'on a poussées on a poussé une notification pour les vœux il y a eu des vœux en webinaire qu'on retrouve d'ailleurs sur l'appli parce qu'un des intérêts de l'appli de Mobile Publisher c'est de pouvoir consommer du contenu vidéo directement que l'application sous réserve qu'il y a un contenu vidéo qui soit disponible sur une plateforme type Youtube ou autre en fait on consomme ce contenu directement dans l'application sans avoir besoin de faire un rebond ce qui fait qu'en termes d'expérience utilisateur c'est très fluide et la deuxième notification qui est partie c'est une notification autour d'un partenariat avec le groupe Kaor pour des offres autour des bornes de véhicules électriques donc ça marche bien maintenant je pense qu'il faut amplifier il faut habituer nos adhérents à recevoir ces notifications sans non plus les surexposer c'est maintenant trouver le bon dosage d'exposition digitale parfait très clair je vais vous laisser le mot de la fin Ludovic puisqu'on arrive au bout du temps imparti et nous n'avons pas d'autres questions ou réactions qu'est-ce que pour conclure qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que vous avez retenu de ce projet qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que vous avez fort ou les principaux les principales raisons du succès finalement d'un projet mené tambour battant dans un contexte de crise de confinement avec à la fois un éditeur une solution assez nouvelle un partenaire conseil intégrateur et un client avec tout son réseau à la fois interne et externe qu'est-ce qui fait que ça a aussi bien fonctionné et qu'on atteint les chiffres que vous avez mentionnés précédemment je pense qu'on a fait preuve d'audace moi ce que je retiens c'est un esprit pionnier on a eu envie de vivre une belle aventure et on avait un rêve on avait un rêve autour duquel on a pu fédérer les équipes de talent et les équipes de Salesforce et je pense qu'on a pu prendre beaucoup de plaisir et proposer aussi un projet sur lequel les équipes toutes les équipes talent solution talent conseil et je pense en particulier à toute l'équipe de développement que je remercie chaleureusement Olivier Canut des équipes Stéphano Raoula on a proposé du plaisir et on ne s'est pas laissé abattre on a réagi et on a eu envie de servir nos adhérents au mieux et de faire confiance à la solution et d'aller vite et je crois que ça ça a été les ingrédients clés pour nous fédérer et faire en sorte qu'on livre quelque chose donc on est fier maintenant qui marche qui est utilisé et c'est le début d'une bascule je pense qu'on a fait un petit peu rentrée sinertielle dans une nouvelle ère maintenant on doit se l'approprier et continuer à utiliser les fonctionnalités de l'outil sachant que maintenant le numérique c'est notre quotidien et même si le choc du Covid a été violent on voit que c'est une opportunité de réussir une transformation digitale et à ce titre là pour les personnes qui sont en train de regarder le webinaire partir de là avec le fait que depuis Sales Cloud très rapidement on peut exposer des services à nos clients qui sont dans Sales Cloud et les packager dans une app je pense que c'est quelque chose qui souffre peut-être d'un déficit de notoriété et ça il faut l'avoir en tête pour réussir leur transformation numérique Merci beaucoup messieurs Merci à vous d'avoir assisté à ce webinaire et bien je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire sur TAM Merci à tous bonne journée Au revoir Au revoir Merci à tous